Consolider les premiers meilleurs scores est une prouesse rendue possible par les calculs matriciels et c'est ce que nous proposons d'apprendre et de comprendre au travers d'un cas pratique précis. Dans l'exemple finalisé illustré à l'écran, nous travaillons sur une base de données d'articles. Ceux-ci ont généré des chiffres d'affaires respectifs et ils appartiennent tous à une catégorie mentionnée en dernière colonne. Pour chaque catégorie, nous consolidons la somme des trois meilleurs chiffres d'affaires et pour plus de clarté, nous réalisons l'extraction des références concernées pour chacun des groupes. Pour réaliser cette étude, nous devons commencer par réceptionner cette base de données et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site www.ombach.fr. Sur la droite de la base de données, vous constatez donc la présence d'un petit tableau de synthèse. Il est vide à ce stade. Dans la première colonne vide, meilleure, sont attendues les sommes des trois plus grands chiffres d'affaires par catégorie. Ces dernières sont énumérées dans la colonne voisine de gauche. Nous allons pouvoir exploiter ces références dans les formules. Puis, les trois dernières colonnes, sur la droite, doivent offrir le détail. Il s'agit de livrer dans l'ordre, et toujours par catégorie, les références des articles ayant généré ces meilleurs chiffres. Pour poursuivre les remarques, en haut à gauche de la feuille Excel, je vous invite à déployer la flèche de la zone « Nom ». Vous notez que chaque colonne du tableau est identifiée par son titre. Nous exploiterons ces noms pour désigner les matrices et simplifier la syntaxe des formules. Au même titre que la fonction « Petite valeur », nous connaissons déjà la fonction « Grande valeur ». Sur une plage de cellules passées en premier argument, elle permet d'extraire l'une des plus grandes valeurs en fonction du rang indiqué en second paramètre. Il peut s'agir de la première 1, de la deuxième 2 ou des suivantes. Dans notre cas, il s'agit d'extraire les trois premières grandes valeurs. C'est une des raisons pour lesquelles nous allons engager un raisonnement matriciel. Ce dernier sera capable d'analyser toutes les données de la colonne en fonction des multiples rangs indiqués. Cependant, ces premières plus grandes données doivent être localisées dans leurs catégories respectives. Un critère doit donc être satisfait sur la colonne concernée. De fait, nous exploiterons la fonction conditionnelle si, comme il s'agit d'additionner ces valeurs, l'ensemble de la syntaxe doit être englobé dans la fonction « Somme ». Et une fois encore, comme les lignes respectives des matrices doivent être analysées ensemble, nous transformerons à l'issue cette formule en formule matricielle. Pour débuter, je vous invite à sélectionner le premier résultat attendu, soit la cellule G6, et bien sûr à taper le symbole égal pour débuter la syntaxe. Ensuite, nous allons utiliser la fonction d'addition, soit la fonction « Somme » suivie d'une parenthèse ouvrante, puisque je vous rappelle que l'objectif est de sommer les trois meilleurs chiffres d'affaires par catégorie. Ensuite, je vous invite à saisir la fonction pour extraire ces meilleures données. Nous l'avons dit, elle se nomme « Grande valeur ». Il s'agit d'une extension de la fonction « Max » qui est une fonction tout ou rien, car elle ne permet d'extraire que la meilleure de ces valeurs, alors que là, nous allons pouvoir désigner celle que nous souhaitons. Suivie d'une parenthèse ouvrante, cela va de soi. Ensuite, je vous invite donc à taper la fonction « Conditionnelle » si, puisque l'extraction de ces plus grands chiffres d'affaires est soumise à condition, tout dépend de la catégorie, en l'occurrence celle qui est en regard du calcul que nous sommes en train de construire. Et donc, dans la zone de critères de la fonction « Si », nous allons construire cette contrainte sur cette colonne des catégories que nous désignons, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un raisonnement matriciel, tout, et bien l'intégration de la colonne complète que nous désignons donc par son nom, catégorie, et instantanément les mises en valeur par Excel. Ensuite, nous tapons le symbole égal pour annoncer le critère à honorer, et puis nous allons désigner la première catégorie du tableau de bord, avec ses coordonnées, pardon, si d'aventure, nous ne pouvons pas la sélectionner, soit la cellule F6. Nous pouvons désormais taper un point virgule pour passer dans la branche à l'ordre de la fonction « Si ». Que devons-nous faire si ce critère est vérifié ? Eh bien, nous devons réaliser la somme des chiffres d'affaires concordants sur la plage en question, reconnue par son nom, CA, instantanément mise en valeur par Excel. Donc, de cette manière, rappelons-le, l'addition des chiffres d'affaires ne doit être faite que pour les montants de la catégorie stipulée dans le critère. Et comme cette contrainte est inscrite dans la fonction « Grande valeur », nous allons bientôt pouvoir lui indiquer de ne retenir que les trois meilleurs, et non pas toutes celles qui sont concordantes. Mais avant cela, nous devons terminer la syntaxe de la fonction « Si ». C'est pourquoi nous tapons un point virgule pour passer dans la branche « Si » de la fonction conditionnelle, et puis nous tapons « De Guinée » afin d'ignorer le chiffre d'affaires des enregistrements non concordants. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction « Si », puis taper un point virgule pour passer dans l'argument du rang de la fonction « Grande valeur ». Par défaut, elle demande d'indiquer un seul de ces rangs, la deuxième plus grande, la troisième, voire la meilleure, donc le chiffre 1. Mais nous sommes dans un raisonnement matriciel, et donc nous allons taper la syntaxe étonnante suivante, mais que nous avons déjà abordée ensemble, entre accolades, l'énumération, et bien des rangs que nous souhaitons un point virgule 2, point virgule 3, et à l'issue, nous fermons bien les accolades. Donc pour résumer, c'est effectivement une astuce que nous avons déjà commise dans des cas pratiques précédents. Les accolades annoncent l'énumération des rangs. Ici, nous stipulons explicitement les trois premiers pour obtenir les trois premières grandes valeurs à sommer. Et c'est la transformation ultérieure de la formule en calcul matriciel qui autorisera les considérer tous dans l'enchaînement. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction « Grande valeur », et puis nous fermons dans l'enchaînement la parenthèse de la fonction « Somme ». Enfin, il est absolument nécessaire de valider la formule par le raccourci clavier « CTRL » « MAJ » « ENTRÉ ». Le premier résultat tombe. La syntaxe du calcul matriciel est rappelée dans la barre de formule. Les accolades qui l'encadrent, comme vous pouvez le voir, imposent à cette formule de raisonner sur des matrices, et non chronologiquement comme ce serait le cas pour un calcul classique. Grâce à une mise en forme conditionnelle repérant les trois meilleurs chiffres d'affaires dans sa couleur, vous pouvez rapidement confirmer la parfaite cohérence du résultat fourni pour cela. Il suffit de les regrouper dans une même sélection, à l'aide de la touche CTRL du clavier, et de consulter la barre d'état d'Excel tout en bas de la fenêtre. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, ces deux résultats concordent. Je vous invite désormais à sélectionner, pour réaliser une remarque, l'une des cellules du tableau, par exemple, l'un des chiffres d'affaires en C4 ou en C5. Et ensuite, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle, et puis tout en bas de la liste, choisir l'option gérer les règles. Il y a donc le gestionnaire qui apparaît, et vous pouvez constater que douze règles existent déjà, soit trois par catégorie. Les techniques matricielles ne peuvent en effet être exploitées dans la syntaxe des règles de mise en forme conditionnelle. Donc, qu'avons-nous fait ? Pour le constater, je vous propose de sélectionner l'une de ces règles, et puis de cliquer sur le bouton modifier la règle en haut du gestionnaire. Nous avons donc exploité la fonction grande valeur, comme nous l'avons fait pour le calque matriciel, mais en lui indiquant un rang différent à chaque occasion. C'est ainsi, donc, que nous l'avons répliqué pour produire les trois règles nécessaires par catégorie afin de repérer individuellement chaque meilleur chiffre d'affaires. Très bien, puisque nous avons fait ce constat, je vous propose de cliquer sur le bouton OK des boîtes de dialogue afin de revenir sur la feuille Excel, et puis de double-cliquer, après l'avoir sélectionné, sur la poignée du résultat de la cellule G6. Nous répliquons tout simplement la logique du calcul matriciel sur les autres catégories, mais comme vous pouvez le voir, une anomalie surgit. Seuls deux articles sont en effet référencés dans cette dernière catégorie, d'ailleurs repérés sur un fonds gris. Nous pouvons très bien le voir en consultant cette source de données jusqu'au bout. En conséquence, la somme matricielle ne peut être réalisée, et l'en résulte une erreur. Dans ces conditions, nous devons la neutraliser grâce à la fonction si-erreur. Donc, je vous propose de reselectionner le premier de ces résultats, et puis de placer ou de cliquer dans la barre de formule après le symbole égal, de taper le nom de la fonction de gestion de ces anomalies, suivie d'une parenthèse. En premier argument, je vous rappelle que nous lui passons le calcul à tenter. Donc, celui-là même que nous avons construit précédemment et que nous ne touchons pas. Par contre, à la fin de la syntaxe, nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche de cette gestion d'erreur. Dans le cas où une anomalie surgit, nous choisissons de conserver la cellule muette, vierge, par deux guillemets. Suite à quoi, nous pouvons bien fermer la parenthèse de notre fonction si-erreur, revalider le calcul par le raccourci clavier, contrôle, majuscule, entrée, afin de le transformer en famille matricielle, et puis, dans l'enchaînement, nous pouvons double-cliquer sur la poignée du résultat pour le répliquer sur la hauteur, soit sur toutes les catégories. Désormais, comme vous le remarquez, l'anomalie est absolument gérée et neutralisée. Ensuite, pour rapatrier dans l'ordre les produits associés au meilleur chiffre d'affaires dans leur catégorie, nous devons exploiter les fonctions index et équives toujours dans un raisonnement matriciel. La fonction index, rappelons-le, retourne l'information située au croisement d'une ligne et d'une colonne dans une source de données. La colonne est connue. Nous souhaitons extraire la référence de l'article. Il s'agit donc de la première rangée dans le tableau de données. La ligne, en revanche, doit être trouvée. Pour cela, nous devons exploiter la fonction équive à la recherche des premières grandes valeurs, les unes après les autres. Pour respecter ces rangs dans l'ordre, nous allons tout simplement utiliser les numéros inscrits en ligne 5 de notre tableau de bord, car, en connaissance de cause, nous allons cette fois directement intégrer la fonction de gestion des anomalies sur la fonction sierreur. Pour débuter cette extraction, je vous propose de sélectionner la cellule H6 et de taper le symbole égal pour débuter la formule matricielle. Ensuite, nous saisissons notre fonction de gestion des anomalies sierreur, suivie d'une parenthèse, comme nous disions en connaissance de cause, à cause précisément de cette dernière catégorie. Ensuite, nous tentons le calcul d'extraction. Nous appelons donc notre fonction index suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous devons d'abord indiquer quelle est la matrice ou la colonne de recherche. Il s'agit de celle des articles. Nous pourrions désigner tout le tableau, mais ce n'est pas nécessaire, puisque seule la colonne des articles est concernée par son nom, comme nous le disions. Et puis, vous remarquez qu'une fois que la saisie est terminée, la colonne est instantanément repérée. Nous pouvons dès lors taper un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de ligne à trouver, ce fameux numéro de ligne variable. Donc, nous appelons notre fonction équive suivie d'une parenthèse ouvrante. Et puis, comme il s'agit de repérer pour la catégorie en cours, d'abord la première plus grande valeur, et puis la deuxième, et puis la troisième, fort logiquement, nous appelons notre fonction grande valeur en tapant son nom, bien sûr suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ses arguments. Par contre, cette extraction, comme précédemment, est soumise à condition, tout dépend de la catégorie. Donc, nous exploitons notre fonction conditionnelle-ci, suivie d'une parenthèse ouvrante, et nous désignons cette fameuse colonne pour ce critère par son nom, soit catégorie, que nous pouvons saisir jusqu'au bout, ou encore double-cliquer dans la liste des propositions. Nous tapons le symbole égal pour annoncer la condition à respecter, et puis nous sélectionnons la première catégorie du tableau de bord, soit la cellule F6. Nécessairement, dans l'enchaînement, il faut figer quelque chose. Je vous invite à enfoncer trois fois de suite la touche F4 du clavier. Ainsi, nous la libérons en ligne, et nous la conservons figée en colonne. En effet, toutes les catégories du dessous devront être utilisées pour les critères respectifs, mais pour les articles situés sur la droite, la référence doit toujours être prise dans cette colonne F qui ne doit donc pas bouger. Nous pouvons désormais taper un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction C. Et comme nous l'avons fait précédemment, lorsque ce critère est vérifié, les valeurs concernées sont celles des chiffres d'affaires. Donc, nous mentionnons la plage par son nom, CA, et puis nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche sinon de la fonction C, comme nous l'avons fait là aussi juste avant. Nous tapons de lignée pour ignorer la valeur en cas de non-correspondance. Désormais, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction C et taper un point-virgule pour passer dans l'argument du rang de la fonction grande valeur, et comme toujours, l'infobule nous guide en temps réel. Ce rang, quel est-il ? Il est variable. Il est mentionné sur la ligne 5 de notre tableau de bord, donc nous cliquons sur le premier d'entre eux, par cohérence, donc la cellule H5, et cette fois, nous allons enfoncer deux fois la touche F4 du clavier. Ainsi, nous la libérons en colonne et la conservons figée en ligne. C'est donc l'inverse du cas précédent. Pour chaque catégorie, ce rang doit être observé et pioché sur sa ligne qui ne doit pas bouger. Mais pour chaque meilleur article situé dans une colonne voisine, ce rang doit effectivement s'adapter pour suivre le déplacement. Nous pouvons maintenant fermer la parenthèse de la fonction grande valeur, et puis taper un point-virgule pour passer dans la colonne de recherche de la fonction équive. Et bien sûr, cette position, pour ses plus grandes valeurs de chiffre d'affaires, doit être observée toujours dans cette même colonne reconnue par son nom que nous tapons, donc CA. Enfin, pour aboutir la fonction équive, nous allons taper un point-virgule suivi du chiffre 0 pour réaliser une recherche exacte. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction équive et taper un point-virgule pour passer dans l'argument de la colonne pour la fonction index. index, et nous saisissons tout simplement le chiffre 1 pour spécifier l'unique rangée désignée en premier argument pour la fonction d'extraction index, la colonne des articles. Donc, nous pourrons fermer la parenthèse de notre fonction index, et nous nous retrouvons dans les bornes de notre fonction sereur, qu'il convient là aussi d'aboutir, nous tapons un point-virgule pour passer dans son argument de gestion des anomalies, comme nous le faisons très souvent, nous inscrivons deux guillemets pour conserver la cellule vide, neutraliser le problème en cas donc de souci. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction sereur, et enfin, nécessairement, nous devons valider la formule par le raccourci clavier contrôle majuscule entrée. La première référence pour la première catégorie est parfaitement importée. Il vous suffit d'ailleurs de consulter le tableau source de données en vous aidant de cette mise en forme conditionnelle pour repérer que dans la catégorie des articles TR, donc en vert, il s'agit bien de l'article AR009 qui propose le plus grand chiffre d'affaires généré. Ensuite, nous allons double-cliquer sur la poignée du résultat pour répliquer sa logique sur les autres lignes, et puis dans l'enchaînement, nous allons tirer la poignée de la sélection sur la droite afin de répliquer cette logique pour les autres rangs. La réplication est parfaite, tous les articles sont extraits dans l'ordre en respectant leur catégorie. Et grâce à la fonction de gestion d'erreur, le troisième meilleur article n'existant pas pour la dernière catégorie, sa cellule est laissée vide. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombach.fr. Je vous remercie.